Abidjan, base arrière de l'opposition politique et des terroristes maliens Alassane Ouattara a décidé unilatéralement de faire de la question malienne une affaire personnelle. Il a eu une obsession, faire chuter le régime de Bamako. Il est si obsédé qu'il n'a plus de limites et tombe dans la provocation inutile alors qu'il a obstinément ruiné sa notoriété et son prestige, déjà érodé par son troisième mandat illégal et illégitime. Il est un violeur de la constitution ivoirienne et cela demeurera une tâche noire indélébile jusque dans sa tombe. Il ne sera retenu de lui que ce que l'histoire retient d'un Mussolini ou d'un Franco ou encore d'un Idi Amin Dada, tous des dictateurs et des fascistes. Les observateurs éclairés sont unanimes. Alassane Ouattara connaîtra une fin effroyablement misérable et le début de sa chute commencera au Mali. Il a tort de s'attaquer à cette nation. Que n'a-t-il pas fait pour fragiliser ce pays, le détruire et le faire disparaître de la planète ? Tout y est passé. D'abord, Alassane Ouattara, s'érigeant en super-président de la sous-région, a amené au-delà de la France ses pairs à prendre les sanctions qu'une organisation sous-régionale n'est jamais eu à prendre contre un pays membre, y compris en violant les textes de la CDAO et de l'UMOA. Même quand la justice de la CDAO a rétorqué des sanctions illégales, le despote ivoirien a refusé qu'elles soient levées. Ces sanctions, faut-il le rappeler, ont causé la mort de milliers de Maliens qui n'avaient plus accès aux soins vitaux quand sévissait la pandémie de la COVID-19. Des jeunes gens ont dû abandonner l'école par faute d'argent. L'étoffement de l'économie du Mali a permis aux djihadistes de gagner du terrain et de faire plus de dégâts. On aurait voulu détruire totalement un pays et décimer définitivement sa population, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Alassane Ouattara est un criminel vis-à-vis du Mali et, tôt ou tard, il devra être jugé par un tribunal pour tout le mal qu'il a fait à ce pays. Jamil Bittar, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous aux sanctions décidées par la CDAO contre le régime de transition qui vous gouverne ? Bon, nous avons appris avec regret et amertume les sanctions du moins de la CDAO contre notre pays, le Mali. Pour moi, cela constitue en soi certainement un complot, mûrement réfléchi à l'endroit de notre pays. Quand vous dites complot, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays qui sont derrière, c'est ça ? Oui, je vais indexer la France parce que je me souviens encore que la ministre française de la Défense avait déclaré en ces termes que la France utilisera tous les moyens, y compris l'aide de la CDAO. Parce que l'échec cuisant de la France sur le territoire malien en témoigne le retrait des forces françaises. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait une agitation, sinon une irritation au niveau international de la présence de forces russes en République du Mali, moi je ne suis pas surpris. Et je veux dire qu'aujourd'hui, le peuple malien en a conscience et je pense qu'il n'y a jamais eu autant de solidarité autour d'un gouvernement que ce gouvernement actuel et les autorités actuelles de la transition. Alors, le régime de transition accuse en effet la CDAO d'être instrumentalisé par des puissances extra-régionales. Mais vous croyez franchement qu'un poids lourd comme le Nigeria peut être aux ordres de la France ? Mais pourquoi pas ? Le président français a même fait un déplacement sur les États-Unis et il a été question du Mali. Et ce qui est sûr, l'intervention russe ou sinon la coopération russe au niveau du Mali a longuement été débattu et la France est à l'avant-garde d'un combat parce que la France est en train de perdre son monopole qui est tellement cher aujourd'hui. Et l'échec de la France au Mali, peut-être que ça va être la fin de la France-Afrique parce que cette suprématie française que l'ancien colon français détenait sur les autorités africaines qui sont à vocation française, de plus en plus nous sommes en train de voir que cela est en train de se dissiper. Oui, mais la CDAO, ce n'est pas qu'une organisation qui regroupe d'anciennes colonies françaises. C'est aussi le Ghana, c'est aussi le Nigeria. Est-ce que vous pouvez dire que tous ces pays sont instrumentalisés par la France ? Mais allez-vous, les pays francophones, vous allez faire le constat qu'ils sont déjà majoritaires dans cette CDAO, mais ce qui est évident aujourd'hui, nous, ce qui est le plus important, nous pensons que c'est des sanctions injustes. Aujourd'hui, on cherche à pénaliser un peuple qui continue de souffrir dans sa chair. Au lieu que nous puissions jure de la solidarité internationale aujourd'hui, on veut forcément nous imposer ces liens néocolonialistes encore, c'est ça. Vous pensez que les problèmes du Mali se résument aujourd'hui à des problèmes d'élections seulement ? Non. Il y a eu un diagnostic sans complaisance de l'ensemble du peuple malien. Le peuple a pris conscience de la situation. Moi, j'estime aujourd'hui qu'il y a eu des mains invisibles et nous nous attendions à des sanctions pareilles. Mais ce qui est le plus important, nous étions prêts. Le peuple malien est prêt à toute éventualité. Mais tout ça, pourquoi ? Selon le despote des lagunes, il est contre les coups d'État militaires. Et la jeune militaire malienne aurait fait un coup d'État, d'où sa détermination à la briser. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Posons-nous la question de vérité. Alassane Ouattara a-t-il le droit de parler de coups d'État dans un autre pays, lui qui a organisé une rébellion en Côte d'Ivoire ? S'est-il regardé dans un miroir, lui qui a perpétré un coup d'État civil en violant la Constitution pour imposer un troisième mandat aux Ivoiriens au prix de la décapitation de leurs enfants ? Alassane Ouattara devrait boucler son museau quand on parle de démocratie. Au nom de quel mandat lui revient-il le droit d'aller faire la loi dans un pays qui n'est pas le sien ? Est-il chargé de faire l'éducation démocratique des Maliens, lui l'orthogénaire dictateur corrompu et vomi par les Ivoiriens ? Ensuite, Alassane Ouattara a accueilli et offert JT couvert à tous les opposants maliens, sans distinction, pourvu qu'ils puissent faire la preuve de leur capacité de nuisance vis-à-vis du peuple malien et des autorités au pouvoir. Ces opposants politiques maliens, traîtres à leur patrie, ont rivalisé d'ingéniosité pour détruire le Mali avec la bénédiction d'Alassane Ouattara. Mais le plus odieux, c'est qu'il leur a demandé de contacter des militaires maliens pour faire un coup d'État à Assimi Goïta. Chris Siapi a déjà publié une enquête exclusive sur le sujet et qui a abouti à l'arrestation des militaires félons. Je persiste et signe. Le tyran ivoirien a préparé et fait exécuter plusieurs complots et coups d'État contre la junte militaire et le peuple malien avec la complicité des opposants politiques maliens réfugiés en Côte d'Ivoire et ils sont légions. Les preuves surabondent. Le plus élaboré des complots était l'élimination physique d'Assimi Goïta. C'est dans cette perspective qu'il faut inscrire l'attaque djihadiste de la ville garnison de Kati où loge le président de la transition malienne. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le camp Sundiata Keïta de Kati est le cœur du pouvoir de Bamako. Cette caserne névralgique a vu le départ de nombreux putschs. Quand Kati entre dans la danse, le pouvoir tombe. A l'aune de ce constat, l'on peut s'interroger sur le mode opératoire de la dernière attaque de ce camp qui a visé entre autres les quartiers du président de la transition, Assimi Goïta. En effet, jusque-là, les attaques qui ressemblaient à des assauts sur des positions souvent très éloignées de la capitale pour saper le moral des Fama, se sont muets en une attaque au cœur du pouvoir. Cette brusque accélération des événements est la manifestation de l'agacement des ennemis du Mali qui ne s'attendait pas à une si grande résilience et résistance du colonel Assimi Goïta. Alassane Ouattara n'est pas seulement un boucher sanguinaire pour la Côte d'Ivoire, il est un véritable danger pour toute l'Afrique, désireuse et jalouse de son indépendance. Dans une de mes publications, j'avais averti que la levée de l'embargo et des sanctions ne signifiaient pas que l'octogénaire supermanteur d'Abidjan avait changé ou renoncé à combattre Bamako. Bien au contraire, cela lui permettait plus facilement d'introduire des combattants et des armes plus aisément. L'arrestation récente des 49 soldats ivoiriens à Bamako est l'une des caractéristiques de son état d'esprit. J'avais aussi dit qu'il y aurait une recrudescence des attaques djihadistes au Mali. Cela est d'une évidence primaire. En réalité, qui arme les groupes djihadistes ? Qui les entraîne ? Qui leur fournit les renseignements ? Qui leur donne les cibles prioritaires à attaquer ? Ne soyons pas naïfs. Ces terroristes, au visage agar que nous apercevons sur nos écrans lorsqu'ils sont capturés, à la morphologie maigrishone, n'ont même pas les moyens de s'offrir un bon repas quotidien. Ce sont de pauvres airs, recrutés sur la base de leur ignorance, des hommes perdus, détruits par le désespoir, acquis avec un peu de cocaïne, ont leur fait admettre qu'ils iront au paradis en se faisant exploser pour tuer le maximum de cafris, de mécréants. Comme l'a dit, c'est un vrai pays qui réservé. Le goal des gens de l'améli, de mécréants, n'ont à l'embarie sur l'éclaté. Le travail, la question de l'améli, pour avoir besoin du Cherbourg, pour tirer la fuck theanie en France, qui a venu à la maison et leur habouru, ils'avaient de la Danie, ils'avaient de l'angenère des Français. Ils'avaient de l'angele à la France. Parce qu'à la France, avec les pays, ce qu'ils ont encore, ce tue la crée des zones en elle, sauf que la crée de l'héuté, les marchés, qu'ils ne viennent pas la crée, puisqu'ils ne viennent pas et les déçus. 펫, Avant d'abord il n'y a fait de gens de français Mais avec un rêve avec de gens Et des blagues nous faisons commuter Nous viendrons tout de suite Let's go voir le français Il n'y a plus de gens Dans le monde, nous viendrons Nous viendrons un peu d'argent Nous viendrons de français Nous venons de la France Toujours est-il que le peuple malien doit s'armer de courage pour affronter des jours plus difficiles qui s'annoncent. Vos ennemis ont à leur tête le capitaine Alassane Ouattara, un homme impitoyable. Avec ses complices, il ne laissera pas de répit aux maliens. Malheureusement, il fomentera et frappera encore et encore ce pays. Hélas. À cet effet, vendredi 29 juillet 2022, le chef d'état-major général des armées du Mali a transmis à tous les chefs d'état-major, au directeur de service de l'armée, avec ampliation au ministère de la Défense et des anciens combattants, ainsi qu'à l'inspecteur général des armées et services, le message chiffré suivant. En raison de l'évolution de l'environnement sécuritaire ces derniers jours, caractérisé par des séries d'attaques terroristes orientées principalement en zone urbaine sud et au centre, Dans un contexte politico-sécuritaire complexe, à savoir le retrait définitif de Barkhane, la question des 49 militaires ivoiriens en situation irrégulière au Mali, la question des rotations de la MINUSMA pour une bonne coordination, honneur vous signaler. Primo, la volonté affichée de certains acteurs nationaux et internationaux a décrédibilisé la démarche et la vision des autorités politiques de la transition. Secondo, des actions préjudiciables et nuisibles, planifiées et coordonnées, orchestrées de niveaux stratégiques visant le centre de gravité de la montée en puissance des FAMA, à savoir détruire nos capacités aériennes, détruire nos capacités logistiques, cibler le leadership et rompre le soutien des populations aux FAMA. Tertio, l'instrumentalisation du climat social et de l'unité nationale par des acteurs internes et externes, en référence à l'intervention du président français Emmanuel Macron, en visite en Guinée-Bissau, dont l'objectif est de créer une guerre ethnique majeure au Mali. Quarto, honneur vous transmettre les directives et orientations du chef d'état-major général des armées. Le renforcement de la mobilisation de l'ensemble des FAMA pour répondre à notre serment de défendre la mère patrie au prix de notre sang. Faire preuve de discipline, de leadership, de professionnalisme en toutes circonstances. Respect du droit de l'homme et du droit international humain. Fluidité et cohérence de la communication et des ordres à tous les niveaux. Renforcement et sensibilisation sur la cohésion, l'unité et la solidarité entre les forces dans une chaîne de commandement unie et unifiée, faisant la force des FAMA multiethniques au cœur de la refondation de l'État, centré sur la cohésion sociale, l'unité nationale. Énorme sacrifice consenti par le peuple malien, avec la forte volonté politique pour équiper les FAMA en conséquence. Vous demande dévouement, sacrifice, patriotisme dans l'accomplissement des tâches à tous les niveaux de commandement des FAMA. Message à transmettre et à diffuser à tous les niveaux pour une meilleure appropriation des hommes et rappel à la responsabilité de chacun en vue de garantir la victoire de la nation malienne contre les ennemis internes et externes. Signé, le chef d'état-major général des armées, général de division Umar Diara, officier de l'Ordre national. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube. Échangez avec lui dans la section Communauté de ses chaînes YouTube. Retrouvez-le également sur sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.